Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur le Xiaomi Redmi Note 6 Pro Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr du bloc haut-parleur externe Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée Le kit d'outils et également le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est vraiment assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter 20 minutes pour remplacer le haut-parleur externe sur le 6 Pro Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 6 Pro, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à celui qui est indiqué sur l'écran Et bien sûr comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone Et ensuite à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone On va pouvoir commencer tout de suite la réparation Et dans la première étape on va commencer par retirer la coque arrière Alors pour ça vous allez voir c'est assez simple, la coque arrière elle est clipsée Donc on va simplement positionner le médiator en métal entre la coque arrière et l'écran pour faire levier Voilà vous avez vu, faites attention il y a le joint Et il faut bien le positionner entre le joint et la coque arrière Donc au niveau, sur le côté de l'écran Une fois qu'on a inséré le médiator en métal On peut essayer également du médiator en plastique Et ensuite on va déclipser la coque en utilisant le levier en nylon On repositionne éventuellement ensuite le médiator une nouvelle fois Et on va redéclipser l'écran On fait tout le contour Alors attention parce que la coque arrière elle est toujours connectée au téléphone Par le lecteur d'empreinte digitale Donc vous allez relever la coque Faites bien attention à le faire de façon progressive On l'ouvre de la droite vers la gauche Et là vous voyez il y a toujours le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté Donc on va bien sûr dans un premier temps le déconnecter Pour cela on va retirer la vis cruciforme qui maintient la plaquette métallique Qui maintient elle-même la nappe du lecteur d'empreinte Donc on a enlevé la vis cruciforme Et ensuite on vient enlever la plaquette métallique Pensez bien à bien repositionner tous les éléments sur le patron des deux montages Qui vous est fourni avec la commande Maintenant on n'a plus qu'à déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale Et on va pouvoir mettre la coque de côté Et on va s'intéresser au téléphone en lui-même Et on va commencer par déconnecter la batterie Alors pour déconnecter la batterie on va retirer deux vis cruciformes Qui maintiennent la plaquette métallique qui est à droite du téléphone Et qui maintient notamment la nappe de la batterie Donc on enlève les deux vis On retire ensuite la plaquette métallique Et on vient déconnecter la nappe de la batterie Toujours à l'aide du levier en nylon Une fois que l'on a déconnecté la nappe de la batterie On peut donc travailler en toute sécurité Et on va s'intéresser directement au parleur externe Qui est situé sur la partie basse du téléphone Et vous allez voir c'est très simple On va juste enlever six vis qui maintiennent le module au parleur externe Alors il y a une vis avec un témo d'ouverture Voilà c'est celle-ci On enlève toutes les vis Et ensuite tout simplement à l'aide de la pincette On va tout simplement déclipser le module au parleur externe Et la partie démontage sera donc terminée On va passer directement au remontage On va reprendre le nouveau module au parleur externe Et on va le repositionner sur le châssis du téléphone On va bien sûr maintenant pouvoir le refixer Avec les six vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment Voilà donc on remet les six vis Et ensuite bien sûr on va reconnecter la batterie sur la carte mère Et on va pouvoir préparer le téléphone pour le remontage En repositionnant bien sûr la plaquette qui maintient la nappe de la batterie Et elle est maintenue par deux vis également cruciformes Il ne nous reste plus qu'à reconnecter le lecteur d'empreintes digital Sur le 6 Pro c'est vraiment des réparations qui sont très très faciles Étant donné que la coque arrière est clipsée Elle n'est pas collée C'est vraiment un téléphone qui est très facile à réparer Et on remet la plaquette qui maintient le lecteur d'empreintes digitales La nappe du lecteur d'empreintes digitales C'est un des téléphones les plus simples Réparer le 6 Pro notamment Grâce donc à la coque arrière Qui est tout simplement clipsée sur le téléphone C'est valable également pour la batterie Qui est très facile à enlever Grâce au sticker On a donc appuyé fortement sur tout le contour de l'écran Pour le reclipser sur la coque arrière Et la réparation est donc terminée Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés En commençant bien sûr par le module au parleur externe Donc utilisé en mode musique Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage Vous retrouverez également le kit d'outils Ou le kit complet de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat Et également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Et à vous abonner à notre chaîne YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo